Mon analyse du match ? Je préfère me taire. Me taire, éventuellement dire que si les matchs s'arrêtaient à la mi-temps, on aurait 6 points de plus. Après, j'ai envie de dire que l'énervement est important, donc je préfère attendre me calmer, parce que ce que j'aurais à dire à la plupart de mes joueurs ne serait pas d'une grande gentillesse. Quoi ? Non, je ne vais pas dire le mot exact. J'attends d'eux que ce soit d'œuvres professionnels. Votre première mi-temps est intéressante ? Très bonne. Oui, tout à fait. Je pense qu'on l'a bien maîtrisée. On a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'on était sur de bons rails. Mais j'ai tenu les mêmes propos qu'on avait à Bourg-en-Brest. Et puis à l'arrivée, on en a pris cinq. Et puis là, on perd. Donc on a un problème au retour des vestiaires, a priori. C'est une session qui est rejouée ? C'est le MES qui a... Non, pas du tout. C'est des... C'est... Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je vous dis que je vais être méchant. La première mi-temps, mais c'est ce que je vous dis. Si les matchs cessent de s'arrêter à la mi-temps, on aurait six points de plus. Donc on ne serait pas à la place où l'on est. Donc forcément, la première mi-temps ne reflète pas. Mais malheureusement, à l'arrivée, au bout de 90 minutes, on repart bredouille. C'est bon ? Merci. Merci. Oui, parce que... Ceci dit, on fait un très bon début de match pour moi. Pendant dix minutes, un quart d'heure, j'ai trouvé une équipe tonique. Avec des combinaisons sur les côtés, notamment côté droit. C'était assez intéressant. Et puis après, bizarrement, on s'arrêtait de jouer. On a regardé jouer Créteil. Et puis, bon, on était punis, justement, même si on prend un but gag. Ça nous apprendra aussi à bidouiller derrière, quoi. Donc, bon, c'est sûr que la mi-temps, c'est un petit peu chahuté. Mais vous savez, ça ne marche qu'un temps aussi. Donc, on a été en réaction sur la deuxième mi-temps. Et notre deuxième mi-temps, pour moi, voilà. Gros début de deuxième mi-temps qui nous a permis de revenir au score. Et puis, bonne fin de match. Mais bon, on est tombé sur un adversaire valeureux qui, de temps en temps, nous a bien déroulé, quand même. C'était de prendre les responsabilités. C'était d'arrêter d'avoir peur de jouer. On veut jouer avec le ballon à partir de derrière, mais on ne prend pas les responsabilités. Donc, à un moment donné, il arrive ce qui arrive, voilà. Que ce soit un but comme ça ou un autre but. Si on veut prendre des responsabilités en jouant derrière, on le fait. Mais on le fait vraiment. Autrement, on envoie son gardien. Et puis, on vient resserrer le bloc milieu de terrain. Ce n'est pas plus déconnant. Un mot sur l'appréciation des gardiens ? Il nous a fait du Christian Beckham Henga. Aujourd'hui, il n'est pas au meilleur de sa forme encore. Je parle sur le plan athlétique. Après, c'est un garçon qui prend de la place dans la surface de réparation. Et puis, il a signé son entrée de la plus belle manière, avec un joli doublé. Il aurait pu marquer plus encore. Voilà, je suis content pour lui parce qu'il est à la relance. Il est content pour moi parce que je l'ai fait venir. Donc, ce soir, on est tous les deux contents. Mais après, ça sera à charge pour lui de confirmer. Quand on donne un festin pour la première fois, après, c'est difficile de manger à la cantine. Donc, voilà, on attend de lui. On va attendre. Mais de toute façon, c'est un garçon qui marquera des buts parce qu'aujourd'hui, il a toujours de la présence dans la surface. C'est bon ? Et bien, merci. Bonne soirée.